Chers amis, ça fait du bien d'accueillir un futur président de la République qui ne nous traite pas de racailles et qui ne nous menace pas du Karcher. Ça fait du bien de recevoir un futur président de la République qui vient régulièrement en Seine-Saint-Denis parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. Cher François, tu as raison de venir régulièrement dans ce département. Dans ce département le plus jeune et le plus pauvre de France. Dans ce département de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions. Dans ce département qui aime la France et qui veut que la France les aime. Cher François, tu te rends compte qu'ici, peut-être plus que partout ailleurs, nous avons besoin du changement maintenant. Nous avons besoin du changement parce qu'ici, les cinq ans qui viennent de s'écouler, peut-être plus que partout ailleurs, nous mesurons chaque jour la morsure que cela représente dans nos existences. Quand ailleurs, on parle des suppressions de postes dans l'éducation nationale, ici, dans le département le plus jeune de France, on sait ce que ça représente comme catastrophe. Lorsque l'ONU nous parlait d'augmentation modérée du chômage, ici, on sait ce que ça représente comme violence. Lorsque l'ONU décrit ce département comme un risque plutôt que comme une chance, on sait ce que ça représente comme difficulté pour les jeunes qui cherchent un emploi, pour celles et ceux qui ne veulent pas que leur nom, le nom de leur cachet ou la couleur de leur peau soit une difficulté. Chers amis, si nous sommes venus aussi rapidement, aussi nombreux, à l'invitation qui a été celle de Sylvine Thomassin et Gilbert Roger, c'est parce que nous avons besoin de François Hollande, parce que nous croyons à l'école, parce que nous croyons à ce besoin de création d'emplois, parce que nous avons besoin de logements, parce que nous voulons faire reculer le racisme et l'antisémitisme, parce que nous voulons pouvoir en Seine-Saint-Denis mener une vie normale, nous avons besoin de François Hollande. Chers François, tu l'as compris, Chers François, tu l'as compris, il résume le message. J'aurais pu te parler de ce département encore plus longtemps, dans ce département où l'on peut vivre, où l'on peut réussir, mais où nous voulons faire reculer le facteur chance. Ce n'est pas normal que nos enfants doivent s'en remettre à la chance, d'être nés dans la bonne famille, dans le bon quartier, d'avoir droit à la bonne école. Nous, nous voulons la réussite républicaine. Nous, nous voulons la République qu'on aime. Nous, nous voulons la République qui nous aime. Nous, nous voulons la République qui nous protège. Et cette République, François, c'est toi.